Bienvenue dans notre direct à nouveau, direct salle à Lyonnais. Je suis avec Thierry Braillat, secrétaire d'Etat au sport pour encore quelques jours et candidat dans la première circonscription du Rhône, donc à la députation. Votre réaction ce soir à chaud, j'imagine que vous êtes satisfait. Vous souteniez Emmanuel Macron dès le premier tour de cette présidentielle. Oui, j'ai un double sentiment. Bien entendu, un sentiment d'être heureux de la victoire d'Emmanuel Macron. C'est un candidat que je connais bien. Je sais qu'il a les capacités pour gouverner ce pays, qu'il est ambitieux pour notre pays, qu'il veut aussi, parce qu'il a vu les fractures qui existaient dans notre pays, qu'il veut réconcilier les Français, qu'il veut leur donner de l'espoir. Donc j'ai toute confiance en lui. Donc je suis heureux ce soir de sa belle victoire. Et puis je suis en même temps soulagé parce que cet entre-deux-tours a été difficile et on s'est rendu compte quand même que les idées nauséabondes de Mme Le Pen ont quand même atteint ce soir plus de 11 millions de nos patriotes. Et je crois que ça doit interpeller tout élu républicain, toute personnalité qui s'intéresse à la vie publique. Et qu'il faut vraiment maintenant, une bonne fois pour toutes, réfléchir aux causes qui amènent autant de Français à aller dans cette direction-là, du repli sur soi et j'allais dire qui va dans le mur. Donc je crois que s'il y a une priorité que la future majorité présidentielle doit avoir, ça va être quand même de bien réfléchir à comment retrouver une sorte d'unité nationale. Car là, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des fractures spatiales qui sont très fortes. Vous, qui connaissez bien Emmanuel Macron, vous l'avez côtoyé en tant que ministre pendant un certain nombre de mois en tout cas. Comment il doit faire pour arriver à convaincre et donc avoir cette majorité ? Et notamment pour ce troisième tour qui s'appelle les législatives en fait. Je pense qu'il faut qu'il aille au bout de sa démarche, c'est-à-dire une démarche d'unité, une image de transgression des anciens équilibres partisans. Et qu'il y a des gens qui ont leur place dans cette majorité présidentielle. Il se trouve que je me sens représenter ce que j'appellerais la gauche de gouvernement, cette gauche réaliste, mais qui quand même est attachée au modèle social, à certaines valeurs. Et je crois que cette gauche-là a toute sa place dans la majorité présidentielle, comme doit l'avoir le centre, comme doit l'avoir une droite responsable, comme doit l'avoir des écologistes qui ont aussi envie d'apporter leur pierre à l'édifice. Donc c'est cette majorité-là qu'Emmanuel Macron doit construire pour pouvoir ensuite mener à bien tous ses projets et toutes les réformes qu'il envisage pour notre pays. Alors venons-en un peu à vous. Vous êtes candidat à la première circonscription du Rhône. Vous êtes le député sortant d'ailleurs. Et récemment, on a appris que Gérard Collomb soutenait plutôt Thomas Rudigoz à l'investiture En Marche plutôt que vous. Et vous aimeriez aussi avoir cette investiture En Marche. En termes de division dans cette circonscription, ça va quand même être compliqué. Comment vous allez faire ? Alors déjà, il y a deux choses. Au moment où on parle, il y a un candidat qui est le député sortant, qui a la légitimité de cette candidature. C'est moi. Thomas Rudigoz est candidat à la candidature. Ce qui est quand même une différence. Mais il est soutenu localement par Gérard Collomb. Ensuite, je ne sais pas ce que la Commission nationale d'investiture décidera. Comme je l'ai dit, je pense qu'on est à un moment donné où on ne peut pas parler dans le discours national d'une volonté de rassemblement et de ne pas exercer ce rassemblement au niveau local. Et que ça serait, je crois, un mauvais message envoyé que créer de la division là où, au contraire, il faut se rassembler face à une droite dans cette circonscription qui est une droite dure, qui est une droite sans concession, une droite de remise en cause de beaucoup de choses, notamment d'équilibre et de modèle social. C'est la raison pour laquelle j'en appelle au rassemblement derrière ma candidature dans cette première circonscription. Vous appelez Gérard Collomb à vous soutenir ce soir, clairement. Je pense qu'il faut que dans cette majorité présidentielle, la gauche de gouvernement existe aussi, soit là. Et j'ai le sentiment de la représenter. On parlait de Gérard Collomb et ce sera ma dernière question, on en parlait à l'instant. Sur les 100 premiers bulletins dépouillés à Lyon, Emmanuel Macron fait à peu près 80% des voix, même un petit peu plus. Donc c'est beaucoup plus que le score national. Comment vous l'expliquez ? C'est un effet Collomb ? C'est Collomb qui permet Macron ici de faire un score aussi important ? Oui, parce que comme l'a très justement rappelé Gérard Collomb, il a su, notamment dans la gestion de la métropole, aller au-delà des aspects partisans, de ces blocs contre blocs, la droite contre la gauche. Et le discours d'Emmanuel Macron, qu'il a porté pendant cette campagne, va dans ce sens. Donc je crois qu'aujourd'hui...